Bonjour à tous, je n'ai pas le son du jeu, je suis désolé, donc oui c'est le retour mais c'est pas ça le plus intéressant, le plus intéressant c'est ce qui est là, hop, 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 oh là, on va me tout montrer, malheureusement j'ai pas le son du jeu, j'ai le bloc qui casse un peu le truc, pour vite vous le montrer pour l'instant. Hop là, on va aller par là, comme ça vous n'aurez que le son de ma voix, malheureusement je suis désolé, alors qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un petit bâtiment de stockage, je trouvais ça rigolo, je voulais faire des bâtiments, donc bloc d'or, bloc de fer, minerai de colle, c'était netherworld bloc ici, il y a de la paille, il y a du diamant, il y a du diamant, donc j'ai fait ça la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois que je voulais déjà montrer, je peux même plus vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné malheureusement, donc je ne me rappelle plus, en tout cas il a un joli toit, ah oui, j'aime bien vous montrer en spec, il a un joli toit, j'ai essayé de faire quelque chose de joli, de correct, donc voilà, limite, j'aurais peut-être pas dû ne mettre des escaliers là, mais finir le toit, là c'est directement, ouais, j'aurais peut-être pu m'arrêter là, et voilà, petit bâtiment, j'ai fait lui, bon lui on verra quoi mettre, il faudrait que je change ces blocs, on verra quoi mettre, j'ai fait lui, c'est une sorte de préau, j'ai foutu du dalle, du bois noir, j'ai fait quelque chose de correct on va dire, j'ai fait ce bâtiment là, je vous en parlerai après, j'ai fait ça, donc on a les bancs avec les, j'ai pris des composteurs pour faire les poubelles, je trouve ça très classe, c'est méga bien designé à l'intérieur, et en dessous, donc on a cette place centrale avec la fontaine, je crois que la fontaine je vous l'avais déjà montré, et en dessous, il faut vraiment que j'éclaire cette faille, il me casse les couilles, et en dessous on a tout un système reston, qui, lorsqu'il fait nuit, oula, lorsqu'il fait nuit, ça s'allume, tout s'allume sur la place, ça fait même laguer, étonnamment ça fait même laguer, et je voulais que la place soit éclairée, peut-être celui-ci, il est en trop, je verrai, mais tout est fait en sorte pour que au moins les systèmes reston se rejoignent comme il faut, donc en fait c'est éclair, clac, clac, écoutez là, clac, ici ça part, à gauche, ils avaient toute la rangée comme ça, ça fait clac, ici ça part là, comme ça, et c'est séparé ici, donc ici ça vient de ce côté là, au moins on peut rejoindre les deux côtés, vous savez, j'ai fait ce bâtiment, je vous ai dit que je voulais faire une sorte de préau, et j'ai trouvé très bien fait, on a de la laine rouge par terre, pour limiter des chemins, j'ai graffité des armes à stand, et j'ai fait, voilà, les couleurs avec les carpettes, qui viennent du dessus, donc voilà, j'ai trouvé ça méga classe, donc voilà, avec chaque couleur qui correspond, la boutique rose, ça part du haut, puis ça descend, puis ça fait ça, avec les carpettes en bas, les carpettes en haut, des machins, ici c'est ouvert de l'intérieur, à chaque endroit, ça peut se refermer, on peut vraiment s'y balader, par contre malheureusement, on peut ouvrir de l'extérieur, j'ai fait en sorte qu'ils soient tous ouverts de l'intérieur, je trouvais ça très joli, j'ai commencé un petit peu à déclarer le bâtiment ici, je ne sais pas trop quoi faire de plus de ce bâtiment, que je trouve très pas beau, c'est mon premier bâtiment en soi, je me suis dit que j'allais le péter, je verrai ce que je fais avec, je ne suis pas sûr encore, j'ai des petites idées, il y a un truc là-bas, je vous montrerai plus tard, mais c'est un avancement qui est assez compliqué, j'ai du mal, il faut que je trouve des idées, j'ai strippé le bois, je vous l'ai fait, j'avais un peu marre du bois normal, donc on a un toit classique, et classique au toit, avec en dessous des glowstones, les cartous du haut, c'est pas censé spawner, je crois, sauf là, parce que là, juste en dessous de ces blocs là, ça c'est de la glowstone, je vais vous en montrer, c'est de la glowstone, sur chaque devant de bloc, ici aussi, hop là, c'est de la glowstone partout, il n'y a que ici, qui parfois peut spawner, il faudrait que je foute une carpette, à la place de cette laine, et je verrai, on a notre belle fontaine, on peut se balader sur les escaliers, c'était chaud à placer le haut, je me rappelle, on peut les placer dans l'escalier, on peut se caler là, avec ce Depth Rider Tree, là j'ai plus de casque, et on a ce bâtiment, je suis très très fier du design, pas très fier d'aller farmer, ce truc là demain, où c'est juste une ligne de verre, de la brune concrete, avec un sol, je trouve ce sol magnifique, peut-être mis un peu trop de shroom light, regardez, avec ce bois violet, il est trop beau ce bois violet, ici, où est-ce que je veux aller, en fait, j'ai mis une ouverture, et une ouverture aussi au toit, je veux aller faire quasiment une sorte de quai, on va aller s'aventurer, faire un quai, c'est pour continuer le temple des enfers, on a mis des light roads, alors les light roads, je suis allé dans les n, j'en ai pris, je ne suis pas à un stack, je suis parti, et voilà, voilà où est mon stack, ouais, c'est ceux là, ça est confondue avec les chains, mais non, c'est ceux là, ici j'ai fait une sorte de grand, cilindres, avec full torche bleue, je verrai, je voudrais bien faire de l'éclairage bleu, on a les chaînes, je voulais un toit ouvert, en fait, donc on a un très joli toit avec, je vous montre un peu ce que j'ai fait, qui relie dans un tunnel envers noir, vers d'autres grands trucs, qu'il faut que j'élargisse, je l'ai fait, mais ça me rend compte, en fait, je l'ai fait surtout avant de me rendre compte, que j'allais poser les chaînes, c'est magnifique, avec les shaders, ça devrait être magnifique, ça, et avec les 60 fps aussi, parce que là, hop là, j'adore le monté à pied, celui-ci, c'est magnifique, je le trouve magnifique, moi celui-ci, il me reste vraiment à faire ça, mais, c'est chiant et long, c'est des stacks, il y a des stacks de black concrete, et, honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça, je commence à manquer de colorant noir, on a tout enchaîné, tout et machin, c'est magnifique, un peu chiant, les œufs de dragon rouge, en fait, ils ne sont pas magnifiques, un petit peu moins, on va dire, il faudrait que je réfléchisse, un design, peut-être le modifier, et je verrai, ici, j'ai gardé, ouais, j'avais gardé, je vous ai expliqué, j'avais gardé en coquet de powder, avec cette belle tour de clocher, est-ce qu'elle est là, on peut se qu'elle est là, non, donc, voilà, de ce point de vue là, on commence à avoir un début, attends, c'est de la concrete powder ici, ou c'est un bug de texture, non, c'est un bug de texture, on commence à avoir un très joli début du village, avec ce temple des enfers, qui est très bien amélioré, et là, qu'est-ce qu'on a là-bas, on va aller voir ça tout de suite, oh non, ok, c'est bon, et bien là-bas, on a, une forteresse, qui commence à débuter, donc, qu'est-ce qu'on a, on a vraiment, j'ai fait une délibitation, tout autour de la montagne, qui est voyageable, c'est-à-dire qu'on a la grande porte ici, l'usine à fleurs, on a la grande porte ici, c'est pour ça que j'ai ces blocs-là, en fait, grande porte, très grande porte, il faudrait que je la fasse un de haut de plus, qu'on enlève les piliers, ça spawn, par contre, ça spawn, c'est sûr que ça spawn, même, ok, vous me faites laguer, là, là, on prend ça, on se voit, je lag, j'ai mis, un low fire, et la beta faithful, donc, on y accède, comme ça, c'est 4 d'épaisseur, on a toutes ces meurtrières, en diorite, comme ça, très joli, ici, j'ai commencé les premiers designs, enfin, j'ai fait plein de designs, et finalement, celui-ci, on est bien, de tours, donc, voilà, une tour, il y aura de tours à chaque coin, du coup, celle-ci est droite, donc, elle n'était pas compliquée à poser, et j'ai designé tout, en relief de la montagne, c'est-à-dire qu'ils ont, toute la hauteur est faite, avec le relief de la montagne, et genre, ici, ici, il faut que je retravaille le truc, mais, c'est pas facile, je vous le dis, c'est vraiment pas facile, donc, c'est voyage, il y a les escaliers, il y a tout ce qu'il faut, tout est adapté, pour que ça soit bien, avec la montagne, dans la montagne, ici, j'ai quelques problèmes de hauteur, il faudrait peut-être que je augmente, je ferai avec les murs, attendez, des piliers, voilà, des piliers, vous voyez, et les murs en duorite, donc, on peut la faire, là, c'est très haut piqué, donc, donc, j'ai pas mis encore, ça va faire très haut piqué, limite, ça s'inclut vraiment bien, dans la montagne, je suis plutôt fier, j'ai commencé celle-ci, parce qu'elle est un petit peu, plus droite que celle-là-bas, et ça m'énerve, j'ai commencé à faire un grand haut, là, pour que je réfléchis sur mon design de porte, il va pas ressembler à ça, je vois, peut-être, attendez, peut-être, en fait, plutôt, hop, comme ça, ça suffit, et j'ai commencé à, à voir ce que je peux faire là-dedans, j'aimerais bien faire une place souterraine, et relais à cette église, donc, on voit les piliers pour que l'église tienne, vous voyez, on peut rentrer, j'ai commencé à faire un petit design de chemin, ouais, 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 j'ai fait un petit design de chemin, ça, c'est le fantôme, ça, c'est le fantôme, pas sans son, on entend rien, ironique, donc, il faudrait que je regarde, et voilà, voilà à quoi ressemble, elle va vraiment sur la profondeur, euh, j'ai fait le sens qu'elle se rende dans la montagne, jusqu'à la barrière, avec la, des, des sortes de piliers qu'ils tiennent, donc, bon, j'ai juste une sorte de contour, après les escaliers qui vont s'accrocher dessus, même si, il faudrait tout que je démarre d'un cran avant, je sais pas, pareil pour ici, j'ai fait les portes, ça, c'est pas facile à caler, j'ai fait les portes, donc, voilà à quoi ressemble la porte, hop, vous voyez, là, ça s'accroche vraiment pour, je voulais faire quelque chose qui s'adapte à la montagne, même là, c'est faire en sorte pour que ça s'adapte en dessous, j'ai vraiment fait quelque chose de bien, genre ici, on pourra foutre, je sais pas, les prisons, les catacombes, ou les égouts, il y a vraiment quelque chose de magnifique à faire avec, donc, ce que j'aimerais, euh, attend, il faut que j'ai un porteur, il faut que j'ai un porteur, voilà, ce que j'aimerais, c'est donc, euh, faire une sorte de petite place centrale ici, des petites maisons, une maison inclut là, ici, faire en sorte que ça soit un lit, mais peut-être avec un arbre ou deux, vous voyez, il n'y a rien là-bas, qu'on ait un chemin qui rentre là-dedans, ici, qu'on ait ce chemin, que ça s'inclut dans la montagne avec de la végétation, qu'on ait une petite écurie là-bas, qu'on mène vers les égouts là-bas, et que derrière, là-bas, se tourne toujours, ça se tourne toujours derrière là-bas, on est peut-être une habitation ou deux, et que là, il y a une sorte de petite cour, qu'on puisse accéder de l'intérieur, genre qu'on puisse accéder de là, et qu'on fasse une petite cour, euh, ça va me demander du temps, le plus long, ça va quand même, de designer les murs, pas de designer de les faire, le design, j'ai voulu faire quelque chose de très sobre, et je suis plutôt fier, euh, on sort un espace de deux blocs, et puis c'est trois blocs, murs, machin et tout, c'est plutôt pas mal, bon là, je vais s'y adapter avec la porte, donc ça va, euh, le tour, c'est juste un restaurant constamment limé comme ça, avec, c'est de la netherrâque en dessous, avec le pilier, et cette petite tente endurite, ouais, je dis beaucoup de la pilier, mais pour moi, ça pile le truc, quoi, et voilà, quoi ressemble le château, il y a vraiment des très bonnes idées à faire dessus, euh, j'ai pas pris un espace très grand, je crois que c'est du, je sais plus, 96 par 96, une connerie comme ça, même moins, même moins en fait, même beaucoup moins, 64 par 64, je crois que j'avais pris un stack par un stack, c'est comme ça, je l'avais fait à la va-vite, je voulais que ça traverse, au début, je voulais que ça fasse le tour de la montagne, ouais, mais je me suis dit non, parce que, en fait, j'aurais aimé raser ça, aplatir tout ici, mais j'ai déjà beaucoup trop aplati, et je me suis dit, non, il faut que je mette du relief, du coup, je me suis dit du relief, j'ai vraiment coupé la montagne en deux, attendez, hop, j'ai vraiment coupé la montagne en deux, pareil pour ici, j'aurais aimé, de base, faire une crante, qui fasse toute la montagne, mais ça m'aurait dit de faire, une adaptation à aplatir celle-là, et j'ai d'autres idées, avec cette enclave de montagne, qui peut me servir, je ne sais pas, à faire une course, ou un truc comme ça, j'ai deux, trois idées avec, le seul que je voudrais aplatir, c'est lui, tout ça, je voudrais l'aplatir, ça va me prendre beaucoup de temps, ça, terraformer ça, mais les garder quand même, parce que là, je trouve ça pas joli, aplatir jusqu'à là, vous voyez, vraiment tout ça, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, tout le contour de notre île, jusqu'à environ là-bas, jusqu'à derrière la montagne, jusqu'à là, que ce soit plat, ce qui ne va pas être facile, parce que je me suis même adapté, à construire dessus, sachant que je veux garder celle-là, garder ici, en fait, garder cet petit bloc de terre, donc il faudra que je m'adapte, garder tout ce relais, ici, enfin, réorganiser, mais garder le relief, jusqu'à la tour à mob, ça va me prendre du temps, surtout de la réflexion, à savoir comment on fait, l'usine à mob a tourné, pendant que j'ai fait ça, ça a tourné, tout, ah merde, non, pas de survie, hop là, hop, surtout, c'est l'usine à cactus, qui a le plus tourné, mais ça tourne à une vitesse, pourtant, j'en ai fait cuire, elle tourne à une vitesse, cette usine à cactus, c'est, limite, j'ai envie de baisser le random petit speak de base, tu vois, l'usine à caleur, grisine à cactus, tourne à une vitesse, donc, j'ai mis toutes mes shulkers là-bas, que j'ai coloré, j'ai emprunté, celles qui sont là-haut, celles qui sont là-haut, je les ai mis, elles sont toutes là, elles sont censées remplir, donc il y a 4 shulkers là-bas, 5, même une shulkers, sinon, il n'y a rien dedans, elles sont toutes vides, j'ai tout trié, tout comme il faut, j'ai un petit stall cutter, pour faire les trucs, mais, vraiment plein de choses à faire, encore, c'est pas fini, les usines à four, et tout ça, qui tourne, merde, il faut que je fasse un système de one-off, hop, ça a tourné, ça a tourné, je dois avoir plein de terracotta, de cactus, d'ail, plein de trucs, il faudrait que je refasse le toit, mais ça me saut, oh oui, c'est vrai, en fait, si, on peut monter 3 blocs, à cause du jump boost, plus les elytra, on peut faire, double saut, en fait, ce double saut, en fait, ça te fait une sorte de coup d'envol, chez les elytra, qui te fait monter, 1,1 bloc, une connerie comme ça, donc, voilà un peu mon avancement, mais, je commence un petit peu, à bloquer, je bloque surtout là-dessus, les piliers me cassent les couilles, à construire, puis, j'arrive pas, à trouver un bon design, c'est preuve, c'est rare que je, je fasse des constructions, qui s'adaptent, à l'environnement, on va, il faudrait que je fasse un truc, comme ça, en fait, que là, je commence à monter, mais que je rase un peu, la cause centrale, limite, à, écourter cette hauteur là, vous voyez, hop, et j'écourte cette hauteur, jusqu'à là, c'est parfait, et comme ça, on peut écourter, toutes les autres hauteurs, faire quelque chose, de plutôt joli, on m'appelle pas Alps, jusqu'à là, c'est pas, c'est trop, c'est trop, jusqu'à là, il va falloir que, hop, hop, ouais, ouais, c'est pas mal, là, je fais surtout, parce que j'ai le temps, ok, et vous voyez, là, on pourra s'adapter, 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 faire quelque chose, avec une petite place centrale, en briques, on va faire quelque chose, de bourbonné, je voulais faire une représentation bourbonnée, si on remonte un peu, parce que, je voulais refaire un château bourbonné, de base, mais, il y avait beaucoup de châteaux, qui étaient très classiques, c'est, c'est très, je fais un truc en pierre, qui ressemble à des tours, vous voyez, donc, ce design n'est pas, spécialement joli, ça m'a coûté beaucoup de boulot, surtout, rien avec la croix, vraiment, vraiment, je trouve ça, quand même, plutôt joli, mais, il va falloir construire, très adapté, sachant que c'est ici, hop, ici, on a un accès à la cour, il faudrait que je trouve, une solution, hop, hop, je ferai une solution, voilà un petit peu, les avancements, il n'y a pas eu beaucoup d'avancements, j'ai surtout pris le temps, pour ça, ça, je ne sais pas si je voulais montrer, je ne me rappelle plus, pour ça, 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 j'ai beaucoup réfléchi, je voulais vraiment faire un bâtiment classique, limite, c'est comme une zone de stock, j'aime bien les bâtiments vides, j'évite de remplir les bâtiments, je vais relayer ça au quai, et peut-être faire là-bas, le vrai temple du mal, sachant que, ça, c'est les débuts de temple, donc le temple du bien, le temple du mal, rase et dark, c'est rouge, bleu, 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 surtout que celui-ci, bon, j'ai deux, trois trucs à modifier dedans, je pense, pas parfait, ou que je m'adapte avec, j'aimerais bien faire une sorte de bâtiment annexe, sur chaque côté, ou que sur la gauche, une sorte de tour, c'est vraiment une sorte d'arène, une cuvette de chiottes, mon frère m'a dit, c'est une cuvette de chiottes, putain, mais oh, c'est vrai, avec le trou central, le plus dur, c'est de faire, à un moment, j'ai fait les escaliers, j'ai été décalé, j'ai pété un câble, vous voyez, les escaliers sont bien centraux, les escaliers sont bien centraux, qui m'aident vers le trou, alors, il va falloir que je fasse quelque chose, de ces longs tunnels, avec tous ces machins, parce que je me balade pas assez là-dedans, pour l'instant, je fais ça, mais je me balade pas assez, on a cette salle là, faudrait que je fasse quelque chose, j'ai creusé cette salle, faudrait que je fasse quelque chose, ah oui ici, hop, donc on y est, je suis allé un peu miner, je suis allé un peu miner, je suis en ligne droite, j'ai trouvé des coffres là-bas, enfin des trucs, je me rappelais que j'avais laissé des coffres ici, et il y avait encore beaucoup de stone, un petit peu de flint, je me dépréparais, je me rappelle, je voulais commencer à faire des trucs, il y a des trous partout ici, et cette usine tourne beaucoup trop vite, il faudrait que, il faudrait que d'ici, je fasse un stockage, une connerie, il faudrait que je me renseigne, genre d'ici, je fasse un stockage derrière, et qu'on puisse le récupérer là, une connerie, mais ouais, malheureusement, je me balade pas assez dans mes cavernes, genre j'avais envie de designer l'extérieur, faire des beaux trucs en extérieur, ce que je fais, donc je suis allé miner, j'ai du diams, j'ai pas beaucoup d'or, j'ai beaucoup de lapis, j'ai récupéré beaucoup de lapis, tant mieux, ça me manquait du lapis, ça me manque surtout des levels, et j'ai remarqué que mon usine Underman, des fois, elle tourne pas parfaitement assez, malheureusement, je vérifie le temps, on est avant d'une minute, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a 10 minutes, est-ce que, je monte les échelles pour, parce que, en termes de temps, je sais pas si j'ai le temps, tant tant tant, tant tant tant, je veux vraiment que ce soit bien le temps, hop, donc, bon, petit trou, faudrait que je réussisse, ça me pétait, celui-ci, puis celui-ci, j'avais fait en créa, mais j'ai trouvé des techniques, pour le faire en, en survie, j'ai commencé, voilà, vous voyez cette torche là, j'ai commencé à partir, très très loin, pour les biomes de basale, parce que, certes, je suis allé là-bas, dans le barroir, mais là, je vais faire quoi, 3000 blocs tout droit, je pense, et puis après, 3000 blocs tout droit, puis après, je vais créer un portail, je vais re-recréer un portail, vous voyez, pour être TP, dans un biome différent, je voulais pas reset le nether, ça marche bien, bon, ça, ça marche pas malheureusement, ouh, problème de stacking, problème de stacking, ouais, problème de stacking, ça fait quasiment une usine à XP, ça, 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 je peux rien modifier, ça, ça, merde, je suis en aventure, c'est ça, ah, merde, un problème, t'es délai, là, attends, faut que je jette quelque chose, ça va me saouler, on va jeter ça, on va jeter ça, on va jeter ça, ok, ah, ça va trop vite, ah, théoriquement, ça, ça devrait aller, ok, ok, maintenant, ah, ça s'accumule trop vite, merde, voilà, faut que je trouve une solution, il s'accumule trop vite, c'est pas censé s'accumuler, je suis désolé, parce que c'est, dès qu'il y a l'épée, c'est censé jeter, c'est censé reset, c'est censé jeter, c'est censé jeter, est-ce que, attendez, ah, merde, j'ai jeté ma, oh, bah, lec, on va, on va récupérer, on va faire un truc comme ça, pour l'instant, Ah j'ai du poulet parce que des fois j'ai des zombies pigman chicken là qui pop donc ça c'est bon C'est réglé j'ai plus d'épées j'ai... voilà il y a les épées carrées Ah ça me saoule ça me saoule ça me saoule J'ai pas de solution à proprement parler là Hop donc il faudrait que je regarde En fait il faudrait que ça... ouais si avec un pulse limiter Que j'arrive à qu'il y ait un pulse limiter là en piston clac 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 Mais le pulse limiter faut vraiment qu'il soit rapide Un pulse militer d'un tic parce que là on a qu'un tic de délai pourtant Et ça ça avance à 0,4 tic On boit Non pas le bois Euh oui faut que je me remette j'étais en créa je suis con Moi je vais en spec pour vous montrer puis je fais les choses en survie d'habitude Euh ça m'arrive de passer en créa pour voir un design Disons ça m'arrive de faire Euh bon je suis perdu je fais genre Euh un truc comme ça c'est bien Ouais euh en rajoutant ça c'est bien je fais ok bon on va faire ça Je fais ça je fais ça et puis après je me fais euh bon on va le faire donc clac 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 Ça m'arrive de faire ça Cette usine tourne toujours elle marche très bien on a toujours Paul On n'est pas en or donc c'est bizarre qu'il ne nous attaque pas Euh qui est ce qui nous a ramené pour Paul Euh beaucoup trop de choses donc Euh j'ai acheté donc beaucoup de lip soul speed Beaucoup trop de potions Pas mal d'underpearls là on a une source d'underpearls encore plus illimité Du gravier ça c'est intéressant Des fils ça c'est génial pour la laine et j'en ai même pris pour les laines rouges et les carpettes Donc là on en a encore plein de choses Les magma crime tant mieux on est poussion de fire resist illimité On a énormément de crying si bien alors que j'en ai déjà pris De la soulzone et ça aussi c'est pas mal beaucoup de soulzone De l'obsidion et là j'ai déjà pris des trucs des fils et du quartz Et là le quartz je peux vous dire les cocos que Paul Merci Paul On dit merci Paul On a dit juste on ferme la cloque On active la cloque On a de l'or qui se parle à l'addition On a encore beaucoup d'or Sachant que j'ai pris énormément d'ingotes Ça c'est bizarre ça Ah oui c'est vrai que j'ai pris énormément Voilà c'est ce que je vous dis J'ai pris énormément de nuggets pour faire les machins Parce que ça c'est des stacks Je crois que c'est 10 stacks d'or Mais sinon dans tous les coffres c'est censé être good Ici on n'a pas de problème Il y a quelques trucs Non Parce que je crois qu'il y en a qui est à perte Mais l'usine marche toujours très bien Petit souci C'est que je crois que je suis trop proche Ça n'arrive pas à spawner par partir d'ici Les torches bleues Il y a celle-ci en fait Je n'en suis pas rendu compte On en a parlé Elle n'est pas censé être là Ils sont censés tomber Ils sont censés avoir bien peur Pour ce qu'elle est soit là Pas ici vous voyez Pas ici sauf là Pour cet état je veux dire Il y a bien peur pour aller là Là vous voyez il y est allé lui Tout seul comme un grand Donc il meurt et tout Mais il faut que j'augmente mon usine Je pense de là Ce qui va me prendre un peu de temps Parce que ça spawn pas assez Ça spawn vraiment de là à là Je ne sais pas si je suis beaucoup trop près avec Paul Paul hein toi c'est Paul Toujours la usine marche très bien J'ai encore une arme en dessous de nos balls C'est une cloque qui permet d'être en autoclique C'est que je fais beaucoup d'usines autoclique Et qu'on voit une boule pour maintenir Et ça envoie une boule avec pile le bon délai Alors les blocs utilisés Il faudrait que je les change Pile le bon délai pour Pour bien faire en sorte que tous les pigments J'ai utilisé des chests Et là je l'ai écourté la cloque Coup de mec Fais le kéké sans chicane Tu vas te faire arrêter pas Les keufs Allez on redescend Oh Euh non voilà On va descendre Oh merde Putain ça fait le bruit du bois On va aller voir un dernier truc Hop Allez je vous y emmène C'est en spec Je ne veux pas On créa sur ce jeu Mais c'est moi tranquille Je vous emmène A l'usine A l'usine A Enderman Il faudrait que je vais peut-être commencer à voir pour designer des choses Hop J'adore le faire à pied celui-ci Je vais le faire à pied Trop agréable à faire à pied Alors j'ai un petit problème aussi d'Enderman Qui peut se TP Euh malheureusement J'avais mal calculé Et ils arrivent à se TP Pile sur ce bloc là Et ça c'est chiant Au bout de goûte Moi je crois que j'ai dû partir en Tsum Tsum un jour C'est assez chiant Ça avec les Enderman Ça spawn très bien Parce que je suis seul Mais là sur un serveur Cette usine Elle ne marche pas En termes de respawn Il me faudra un Sweeping H3 Parce qu'ils n'ont qu'un type de coeur Donc un Sweeping H3 C'est parfait Bon bref Toujours Quelques livres Il faudrait que je renchante J'avais amené plus de Lapis Je crois Lapis livre Une Fortune 3 Une Fession 6 4 ici Bref En tout cas je vous fais des gros bisous Voilà un peu l'avancement Euh Voilà Voilà un petit peu l'avancement De ce qui s'est passé Plutôt fier On a passé beaucoup de temps J'ai passé moins de temps Sur ces trois là Réunis que sur ça Qui était méga long Le ça Grossoir ça va Mais le mur Pfff Vraiment j'ai galéré Et bon la prochaine fois Je vais peut-être délaisser ça Un petit peu en ce moment La prochaine fois Je vais vous montrer Peut-être un nouveau design D'un truc Euh Je verrai ce que je fais Il va falloir que je fasse Les tunnels Je verrai Je vais peut-être construire Une usine Une usine secrète Dont je peux pas vous parler Maintenant Et Je vous verrai En tout cas je vous fais Des gros bisous Euh Il va falloir que je farme Des trucs Moi Euh Maintenant qu'on a Du colorant vert J'ai deux Trois idées De bâtiments Très nature Bon ça Ça touche limite L'usine Derrière Et ça Ça tourne trop vite Aussi On a 5 stacks ici Dommage Qu'on peut pas faire De bloc Ou un truc comme ça Ça aussi Ça tourne C'est toujours Full A Vous êtes pas full 2 Sous le speed 3 Plus le speed 2 Fiu Fiu J'ai des pertes ici Malheureusement En fait des fois Ils arrivent à se stacker En fait Ils tombent tous ici Il y en a un Qui tombe là Des fois Genre lui Il tombe là Ça fait un stack là Ça fait un stack là Par exemple Le truc c'est que ça va Un stack Mais imaginez que Tous ceux qui sont là Ils vont se cumuler Et se bloquer là C'est pas chiant Et du coup Du coup j'ai des pertes Des fois un stack Des fois un stack de pertes Des fois là T'arrives pas à aller à lui Normal Donc j'ai un opér inutile Cette salle Je n'ai pas encore envie De l'aménager Il faut que je la construise J'ai pas fini Oh Ok Je vais faire un petit design L'usine araignée Qui ne marche plus Parce que les araignées Tapent l'agro Contre quelque chose Quand elles tapent pas D'agro Elles sont censées mourir Et là Elles tapent l'agro Contre quelque chose Constamment Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Donc ça fonctionne plus Mais j'ai plus de problème De fil Donc bon Ça fait une fin de couloir Allez bref Je vous fais des gros bisous Hop Je vous montrerai l'avancée Mais ça sera D'ici août Il y a le temps Vous vous inquiétez pas Allez gros bisous YouTube En plus je fais ça que pour YouTube Vous imaginez que pour Allez je vous fais des gros bisous Au revoir Et vous aurez le soir La prochaine fois Bye Bye Sous-titrage ST' 501